Au propre comme au figuré, le président sortant transmet les clés du parti à la relève. Sophie Rouony prend donc les rênes de la formation politique centriste. Son premier objectif, apaiser les tensions au sein de défis et surtout se concentrer sur les élections communales. Je mesure l'immense responsabilité qui m'a été confiée par les militants, mais aussi l'immense complexité de la situation dans laquelle on se trouve. Le premier défi, ce sera vraiment de rassembler, de fédérer toutes les forces vives derrière le projet de défi pour vraiment sortir de cette défaite collective du 9 juin dernier, pour pouvoir conserver notre ancrage local lors des prochaines élections. Le challenge est donc de taille. L'ex-députée fédérale semble en tout cas avoir fait l'unanimité. Elle a récolté 79% des voix. Là je crois le bon tempérament, à la fois pour conserver, préserver ce qui marche, parce qu'il y a tout de même des choses positives qui ont été faites, je pense notamment à la clarification de la ligne, à la question des valeurs. Elle peut aussi améliorer ce qui nous manque en termes d'accès vers la jeunesse, vers une forme de dynamisme, nous ancrer, imprimer encore plus dans le débat actuel. A 37 ans, Sophie Rowny devient ainsi la deuxième femme à prendre la tête du parti Amarante. Plus globalement, ce type d'événement est encore assez rare dans le paysage politique belge. Ça lance un signal de renouveau aussi, peut-être aussi attirer un certain intérêt, de se dire tiens, c'est quoi ce parti qui lance un magnifique signal, et aussi à travers les propositions qu'une femme va pouvoir être à même de mettre davantage en lumière qu'un président homme de parti, de visibiliser aussi les femmes, de les encourager à s'impliquer en politique. Défi est donc en quête d'un second souffle. La nouvelle présidente a désormais les cartes en main pour reconstruire la totalité de la formation politique, ou du moins en partie.